C'est effectivement de prendre en charge les chrétiens, et particulièrement les catholiques. Il faut savoir que la plupart des chrétiens en Irak sont catholiques, la plupart des chrétiens en Syrie sont orthodoxes. Bien entendu, il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent au Moyen-Orient, vous le savez bien. Les yézidis souffrent également. Il n'est pas bon d'être sunnite dans une région chiite, et le contraire non plus, ni même d'être sunnite modéré dans une région aux mains des sunnites rigoristes, extrémistes, comme les Thaïsianiques. En tout cas, nous, notre boulot, encore une fois, c'est comme fondation catholique de nous occuper des chrétiens, en particulier des catholiques. Pour faire cela, nous sommes à l'écoute des églises sur place. Vous le savez, cet été, avec la chute de Mossoul et de la plaine de Ninive, il y a eu 125 000 chrétiens qui ont dû fuir leur maison, tout abandonné. Mais on leur a tout pris, leur argent, leurs vêtements, même arraché des boucles d'oreilles des femmes en passant. Et donc, ils n'ont plus rien. Sur place, il n'y a que l'église qui s'en occupe, et c'est la raison pour laquelle elle a besoin d'être aidée. Ils ont besoin, en priorité, de trois choses, et c'est la raison pour laquelle nous avons débloqué ce programme exceptionnel de 4 millions d'euros, pas 4 millions de dollars, c'était 25% de plus tout de même, pour répondre à ces besoins. Ces besoins, il y en a trois, je viens de le dire. Tout d'abord, la nourriture, tout simplement, il faut la nourrir, leur trouver à boire, à manger. Donc, pour 700 000 euros, on a débloqué un fonds. Chaque famille qui t'aie maintenant a une carte de rationnement, et ils reçoivent donc chaque semaine, chaque mois, des denrées alimentaires. Ensuite, 1,2 millions d'euros pour le logement. Ces gens-là sont restés pendant 4 ou 5 mois sous pente. Maintenant, c'est l'hiver, il fait froid, c'est au pied des montagnes. Cette somme, elle est divisée en deux. Une partie pour louer des appartements à Herbie ou à Douk, et l'autre partie pour construire des logements. Donc, ce sont des bungalows en PVC. Ce n'est pas ultra confortable, mais au moins, ils sont à l'abri, s'échauffer, ça leur permettra de tenir l'hiver. Les 2 millions d'euros, c'est pour construire des écoles. Les enfants, qui sont nombreux parmi eux, ont tout perdu. Si en plus de ça, ils ne sont pas scolarisés, évidemment, ils n'ont plus aucun avenir. Vous me direz qu'ils pourraient aller dans les écoles kurdes, mais les écoles kurdes sont déjà remplies d'enfants kurdes. Et ensuite, la langue, c'est le kurde, alors que les chrétiens sont arabophones, et donc ce n'est pas la même langue. Donc, il faut construire des écoles. Et la première école construite par nous vient d'être ouverte la semaine dernière. Donc voilà, en quelques mots, juste pour dire que les besoins prioritaires pour l'Église là-bas, c'est de permettre aux chrétiens de tenir. Au début de l'été, enfin, à la fin de l'été, ils ne savaient pas très bien ce qui allait se passer si les chrétiens allaient pouvoir rentrer chez eux. Aujourd'hui, clairement, on le sait, ça ne se fera pas de sitôt. Et donc, ils sont là, en exil, un peu, dans la particulure du pays. Dans la particulure du pays pour plusieurs mois. Et c'est la raison pour laquelle on doit continuer à les aider. Merci.